Voilà, je crois que nous sommes en ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle, pour cette 29e rencontre, 30 minutes pour demain. Une série de rencontres en ligne qui, vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui avez déjà pris part à nos échanges, se propose de donner la parole à un expert du réseau de Léonard, donc chaque jour à 14 heures, pour évoquer soit l'un des aspects de la crise en cours et ses répercussions sur les métiers et les marchés de la construction, de la mobilité ou encore des réseaux, ou d'explorer et de poursuivre l'exploration comme nous le faisons régulièrement à Léonard Paris, donc dans notre site du 12e arrondissement, pour continuer l'exploration des tendances significatives pour ces métiers. Aujourd'hui, c'est Cécile Maisonneuve, bonjour Cécile, qui est présidente de la Fabrique de la Cité, qui a bien voulu nous rejoindre, donc la Fabrique de la Cité et là encore, bon nombre d'entre vous la connaissez, c'est un think tank qui est dédié à la prospective et à l'innovation urbaine. La Fabrique anime tout un réseau international et interdisciplinaire d'experts et produit très régulièrement de nombreuses études sur les grandes questions urbaines, le plus souvent dans une approche comparative et qui va comparer précisément les modèles de développement des grandes métropoles, principalement occidentales. Donc la Fabrique travaille sur la question, par exemple, de la congestion, du financement de la mobilité dans un monde post-carbone, sur la relation et les relations quelquefois tumultueuses entre grand progès et démocratie, le concept de résilience, particulièrement en vue ces derniers temps, ou encore le concept de Smart City. Sur la Smart City, je vous signale d'ailleurs, dans les replays de nos rencontres, donc l'intervention de Raphaël Languillon, vendredi 24 avril, qui était intervenu précisément sur la définition et les différents modèles de Smart City, en appui de la publication toute récente d'un rapport de deux notes, plus précisément, de la Fabrique de la Cité, intitulé « Débat singulier pour un modèle pluriel ». Je vous signale enfin l'excellente série « À travers les villes en crise », qui, à l'instar de ce que fait Léonard avec ses rencontres, fait mobiliser par la Fabrique de la Cité tout son réseau d'experts et de correspondants dans le monde, qui, de leurs fenêtres et à travers également une fenêtre prospective, examinent cette crise et ses conséquences durables. Aujourd'hui, donc, Cécile a bien voulu, je le remercie encore de nous parler précisément de la question de la distanciation physique en milieu urbain. On en fait tous l'expérience, à des objets divers et avec des nuances, selon précisément les villes ou les environnements dans lesquels on vit. Ce qu'il faut se demander, c'est comment justement ces espaces publics peuvent s'accommoder, voire faciliter la distanciation physique en temps de crise sanitaire. Ce que va nous proposer Cécile, c'est un tour d'horizon international des stratégies et des dispositifs de distanciation qui ont été mis en œuvre en ville et qui montrent que si le confinement obéit à une logique de contrôle, le déconfinement, qu'on nous annonce pour bientôt, doit avant tout s'armer de confiance. Cécile, je te laisse la parole, comme d'habitude, pour une trentaine de minutes et j'invite l'ensemble des membres de l'audience à poser leurs questions ou à partager leurs commentaires dans l'espace de tchat qui se trouve à droite de cet écran. Merci Cécile et à tout de suite. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors effectivement, à une semaine de la date prévue du déconfinement dans de nombreuses villes et dans de nombreux pays, il y a une certaine convergence des dates, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur ces techniques de distanciation physique et au-delà, la question à laquelle j'aimerais répondre ultimement et dont j'aimerais qu'on discute, c'est en quoi on peut, à travers ces mesures de distanciation physique, estimer en quoi cette crise sanitaire est un accélérateur d'un certain nombre de tendances urbaines préexistantes. Car comme on le sait tous, il n'y a pas un monde d'avant, il n'y a pas un monde d'après, il y a des tendances et ce qu'on remarque dans toutes les crises, c'est que les crises, généralement, participent de l'accélération de tendances préexistantes et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde à travers ce sujet de la distanciation physique. Donc comme l'a évoqué Mathieu, je vais vous proposer une sorte de tour du monde de ce qui est en train de se passer dans les villes en vous partageant mon écran et en commençant notre tour, Mathieu le disait, par un pays, la Chine, et par une logique de déconfinement qui s'inspire fortement de la logique de confinement, à savoir surveiller et punir. Alors, il n'y a pas que la Chine, vous le voyez sur cette image, puisqu'il y a aussi des images du Canada ou du Connecticut, parce qu'effectivement, on le voit bien chez nous aussi, la logique du déconfinement va garder aussi des aspects de surveillance et de contrôle, c'est-à-dire la mise en œuvre de pouvoirs égaliens. Mais me semble-t-il, pour être un succès, pour porter ses fruits, la logique de déconfinement doit reposer sur trois dimensions, la distance, la confiance et la transparence. L'objectif étant que chacun puisse prendre ses décisions de mobilité, puisqu'il faut en passer par une logique différente qui recourt à des techniques de design et nudge, et c'est là que je vous propose de faire un exemple à la fois d'espace public, donc l'espace public et l'espace public, d'espace d'interaction entre les deux. Donc là, c'est pour vous donner de la pensée à l'œuvre en matière de design dans l'espace public, donc un projet viennois ou encore un projet à Singapour, où l'on voit comment les designers et les urbanistes essaient de travailler sur l'espace public lui-même pour donner des indications, parce qu'il ne suffit pas de décréter la distanciation sociale, on va avoir besoin d'indications dans ce monde de la distance physique. L'autre exemple, c'est le lien au commerce. Ce qui est en train de se passer, et c'est le cas dans toutes les grandes métropoles, c'est un risque mortel sur un certain nombre de commerces en pied d'immeuble. L'essor du e-commerce n'est plus à démontrer dans cette période, mais en parallèle, le risque est extrêmement élevé qu'un certain nombre de commerces ne puissent reprendre leur activité ou ne puissent survivre très longtemps dans le contexte actuel. Et ce qu'on voit notamment aux États-Unis, s'agissant d'une part des centres commerciaux et d'autre part des grands magasins, c'est une accélération du mouvement qui était à l'œuvre de désaffection vis-à-vis des centres commerciaux et vis-à-vis des grands magasins, une série de faillites en chaîne ou de licenciements massifs dans ce type de magasins, et ce, au profit du e-commerce. S'agissant du petit commerce, je parlais du petit commerce en pied d'immeuble, le risque est celui d'une incapacité à payer ses loyers et de voir se poursuivre une tendance faible, mais qui était déjà à l'œuvre dans les grandes métropoles, la transformation de locaux commerciaux auparavant dédiés au commerce en meublés touristiques, en pied d'immeuble. Donc là, vous avez un exemple de manière dont les grandes surfaces en Asie s'adaptent au confinement. Il y a beaucoup d'exemples asiatiques parce qu'effectivement, ou des confinements, pardon, parce qu'effectivement, ils ont la pratique, ayant déjà connu ces crises sanitaires récemment, ils ont déjà une pratique que nous n'avons pas. J'ai également pris un exemple, l'exemple de Madrid, pour montrer comment l'espace public devient finalement la prolongation naturelle et nécessaire de l'espace commercial. Alors, je parlais tout à l'heure de la nécessité de construire la confiance et c'est un exemple intéressant qui est encore nous vient de Singapour sur la manière d'aider les citadins à prendre leurs décisions en connaissance de cause. Donc ça, c'est de l'ouverture des données et du partage de données entre des opérateurs privés, centres commerciaux, patrons de supermarchés, des opérateurs publics, les bureaux de poste, les parcs nationaux de Singapour et une agence publique, l'agence de développement urbain de Singapour. L'objectif étant de donner à voir avec des données qui ne sont pas des données personnelles mais des données de fréquentation avec des capteurs qui n'identifient pas les gens, de donner à voir l'affluence dans des lieux fermés ou non puisque les parcs sont également inclus. Et c'est ainsi que non seulement on donne à voir en temps réel et qu'on peut permettre à chacun d'organiser son programme d'activité qui, je vous le rappelle, est une des composantes de la mobilité, le programme d'activité en fonction du fait de savoir si cette personne est à risque ou non au regard du virus, de savoir si cette personne veut s'exposer davantage ou non. Et là, me semble-t-il, c'est un excellent exemple à la fois de travail, j'allais dire, en horizontal avec du partage de données entre des acteurs qui naturellement ne travailleraient pas ensemble et d'une mise à disposition de ces données envers les citadins afin de leur permettre d'évoluer avec davantage de confiance dans l'espace public. Alors évidemment, on en parle beaucoup, le symbole urbain le plus impacté par la crise que nous vivons, ce sont les transports en commun dont la mission naturelle c'est d'être des transports de masse caractéristiques qu'ils vont perdre dans la période qui s'ouvre vous aurez peut-être lu aujourd'hui la lettre ouverte d'un certain nombre d'opérateurs de transports en commun, les patrons d'RATP, de Keolis au gouvernement sur les difficultés à mettre en œuvre un tel système et notamment à réguler l'accès aux stations dès lors que les transports en commun ne pourront transporter qu'à 10 ou 20% de leurs capacités habituelles. Donc à travers ce sujet de la distanciation physique, c'est une question beaucoup plus profonde qui nous est posée, celle de la résilience, de ce qu'on appelle la colonne vertébrale de nos systèmes de mobilité urbain, à savoir les transports en commun. À l'évidence, l'île de France qui a construit tout son système sur les transports en commun qui ont une part modale importante et à fortiori Paris, sont particulièrement concernés par le choc. Un auteur évoquait une sorte de crise cardiaque des transports en commun et on peut se demander dans quelle mesure on assistera à un effet dans le temps de cette crise massive à commencer par une crise sur leur financement. Est-ce que la crise cardiaque se transformera en maladie de cœur chronique, disait ce même auteur Michael D. Reich. Dans la mobilité, la distanciation, c'est aussi ça. C'est la dévolution d'une grande partie de l'espace public urbain au mode actif dont la bicyclette. Vous avez là une vue globale de la plupart des projets. Tous n'y sont pas. En la matière, il est intéressant de constater qu'un certain nombre de villes étaient déjà pionnaires et notamment étaient pionnières. Ils n'ont pas tant dans la disponibilité laissée à la bicyclette dans l'espace public mais qu'à l'urbanisme tactique en matière de vélo. Je pense particulièrement à Bogota qui est depuis plusieurs années une des villes pionnières en mécanique dans le monde en termes d'utilisation de la bicyclette. Dès le 23 mars, la capitale colombienne avait progressivement déployé 22, puis 117 kilomètres de bicyclette temporaire avant de redescendre à 76 kilomètres puis à 35 pour s'adapter à ce qu'elle observait des besoins réels. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on retombe sur le sujet de la résilience, Bogota avait une pratique de l'élasticité de l'espace public par rapport à son utilisation vélo puisque tous les dimanches, la capitale colombienne ouvrait de grandes artères aux cyclistes, les fermant ainsi aux voitures, permettant finalement d'accoutumer les citadins, les habitants de Bogota à cette pratique du vélo en vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évoquera quelque chose dans le contexte français. La mairesse de Bogota qui est au pouvoir depuis le 1er janvier a évoqué l'idée de laisser perdurer bien au-delà et définitivement bien au-delà du déconfinement ce système c'est-à-dire que l'urbanisme tactique devient de l'urbanisme tout court. Alors évidemment, cet urbanisme tactique, on est moins familier avec cette culture de l'essai, du test, de l'expérimentation en France. Les villes françaises ont néanmoins annoncé un certain nombre de projets. Vous savez que dans la région Île-de-France, Pierre Cernes a été nommé pour travailler sur ce sujet également et on voit un certain nombre de projets émerger. Je pense par exemple au projet à Montpellier pour ne pas citer le seul cas de Paris. Alors l'histoire urbaine nous enseigne aussi à être prudents puisqu'il y a peut-être des projets qui perduront mais il y a aussi des coups de com' et dans le passé les annonces ambitieuses de Mexico-New York n'ont pas résisté à l'épreuve de la réalité. Donc à faire affaire à suivre mais ce qui est certain en tout cas c'est que derrière ce qui se joue c'est la bataille autour de l'organisation l'agencement de l'espace public et la dévolution d'une plus grande part de l'espace public aux mobilités actives. Donc je cite également tous les travaux qu'il y a aujourd'hui autour du trottoir puisque Isabelle Barosser-Fati avait qualifié de nouvel actif stratégique dans une conférence que nous avions organisée en novembre dernier et sur lequel elle vient de publier un article pour Futurible et vous aurez peut-être vu ces cartes alors interactives dans le cas de New York non interactives dans le cas de Paris qui permettent de voir qu'un certain nombre de trottoirs ne sont pas adaptés à la pratique de la distanciation de la distanciation physique et ce qui est intéressant c'est de voir comment un certain nombre d'entreprises se saisissent de ce sujet je pense à l'interview très intéressante du vice-président d'Autodesk la semaine dernière dans la Tribune qui expliquait comment déjà notamment à Paris son entreprise était à l'oeuvre pour travailler avec la technique du BIM sur le travail autour de l'aménagement de l'espace public et notamment des trottoirs donc je le disais ce à quoi on assiste c'est au triomphe de ce concept longtemps délaissé par les villes françaises et plus utilisées dans un certain nombre d'autres villes l'urbanisme tactique parce que finalement le déconfinement dessine très brutalement des besoins et révèle qu'un certain nombre de villes n'ont pas été dessinées n'ont pas été pensées pour les habitants mais essentiellement pour les voitures je rappelle qu'à Paris l'espace dévolu de la voiture c'est 50% de l'espace public la part modale c'est 11% pour la voiture et donc là on s'intéresse à une notion que les spécialistes de la mobilité connaissent bien c'est les débits et on s'aperçoit qu'il y a des infrastructures qui sont beaucoup plus agiles beaucoup plus flexibles que d'autres et vous voyez les capacités de débit notamment en matière de vélo et de marge c'est à dire que très rapidement vous pouvez monter en puissance beaucoup plus que sur des infrastructures en dur et c'est bien ce qu'on est en train de vivre et là encore la question c'est jusqu'à quel point cette innovation va perdurer alors je parlais tout à l'heure de la situation du commerce et ce qui m'intéresse particulièrement dans le domaine c'est un sujet sur lequel on a pas mal travaillé à la favelacité c'est les interactions entre les espaces privés et l'espace public le continuum entre le bâti et l'espace public et finalement un certain nombre de constructions de bâtiments sont pensées en soi comme des objets posés sans que soit considéré le continuum avec l'espace public c'est ça également qui est en train d'être cette approche-là qui est en train d'être non pas modifiée mais au moins prend-on conscience qu'il existe un continuum et que l'espace public n'est pas seulement ce qui reste quand on a posé d'une part la voirie et d'autre part les bâtiments il me semble-t-il il y a là un sujet absolument majeur non seulement je le disais pour le commerce mais également pour la restauration sur la capacité à survivre à cette crise vous aurez peut-être lu dans la presse de la semaine dernière le fait que Vilnius la capitale de la Lituanie va tenter de devenir un café-restaurant géant la ville de New York a également décidé de fermer un certain nombre de rues à la mobilité automobile pour dégager de l'espace public afin de favoriser les restaurants il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant c'est-à-dire qu'on pourra faire toutes les politiques de relance et de soutien budgétaire que l'on veut vis-à-vis des restaurants s'ils n'ont pas techniquement capacitairement la possibilité d'accueillir des clients c'est absolument de croire qu'une relance modétaire suffira donc l'espace public devient finalement un outil potentiel de relance de ces activités de ces activités très urbaines et c'est bien dans ce sens que sont en train de réfléchir les grandes villes comme New York ou encore Paris alors un autre espace absolument massivement impacté on le sait tous par ces mesures de distance c'est les espaces de travail donc beaucoup de choses sont dites sur la mort de l'open space on voit que les fabricants de flexibles ont affaire à des commandes massives on parle aussi de l'impact sur le marché des bureaux de cette crise finalement face à l'ampleur du télétravail face au potentiel révélé si l'on peut dire du télétravail une entreprise a-t-elle toujours intérêt à louer ou à acheter des mètres carrés de bureaux dans les proportions qu'on connaissait jusqu'alors donc ça c'est une question extrêmement ouverte pour l'instant bien malin qui saurait répondre sur ce point-là il n'y a pas seulement la question de la distance entre les salariés d'ailleurs il y a aussi la question de la capacité de les emporter on est encore là dans un sujet de les amener à leur bureau on est encore là dans un sujet de mobilité c'est-à-dire il y a la mobilité dans les transports en commun puis il y a la mobilité dans un autre moyen de transport quand on est dans un bâtiment à savoir l'ascenseur quand on est dans le tour de la défense il est évident que cette tour ne se remplit que si on remplit les ascenseurs or c'est bien quelque chose qu'il ne sera plus possible de faire dans les semaines à venir donc ça pose évidemment la question de mais c'est une question je pense bien plus bien plus large de l'avenir des formes de travail et là tout repose sur la manière dont le télétravail va être une tendance de long terme elle était déjà à l'oeuvre ou une tendance une tendance qui continuera de croître serre mais de croître lentement et je voudrais terminer sur cette interrogation précisément sur dans quelle mesure peut-on considérer qu'à travers ce sujet de la distanciation physique un certain nombre de tendances urbaines déjà présentes vont s'affirmer et s'accélérer j'en ai identifié pour ma part cinq la première je l'ai évoquée c'est cette bataille autour de l'espace public dans le sens urbain dense qui avait commencé bien avant la crise et savoir comment cette crise va l'accélérer alors c'est là que je pense que pour répondre à cette question de la crise sanitaire comme accélérateur des tendances urbaines il faut introduire deux autres notions il y a la notion que les économistes appellent l'effet d'aubaine et là je parlerais d'un effet d'aubaine politique à l'évidence lorsque la maire de Paris propose de fermer la rue de Rivoli pour laisser passer les modes actifs et la fermer aux voitures et qu'elle évoque la pérennisation de cette mesure on est là dans ce qu'on appellerait un effet d'aubaine politique n'oublions pas que nous sommes toujours en campagne électorale donc cet effet d'aubaine politique vous le voyez dans toutes les autres villes c'est pas propre c'est pas propre à notre situation électorale je l'évoquais tout à l'heure pour Bogotá la campagne vient de se terminer mais pour autant la mer est bien décidée à utiliser la crise pour pousser son plan de mobilité la deuxième tendance urbaine qui pourrait être favorisée par cette crise c'était les tensions autour du financement de la mobilité décarbonée et notamment autour du transport public là ce sont deux sujets qui se mêlent la difficulté de financer les transports publics toutes les réflexions qu'on voyait autour de la gratuité étaient ni plus ni moins que les réflexions sur la manière idéale de financer les transports publics c'est-à-dire qui doit payer entre l'usager entre le contrat éleuble ou c'est une spécificité française l'entreprise or évidemment quand on a assis tout le système de financement des transports publics comme c'est le cas en France sur le versement mobilité et qu'on a mis un nombre massif de salariés soit en chômage partiel soit en télétravail c'est l'ensemble de l'économie des transports publics qui s'en trouve totalement bouleversé c'est exactement la même chose quand on a assis ce financement sur l'usager c'est-à-dire qui couvre au maximum les coûts de l'utilisation réelle qui fait des transports à l'évidence il paraît difficile dans le contexte de la crise économique qui s'ouvre de penser qu'on va pouvoir demander aux entreprises de contribuer encore plus donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de maladie du cœur chronique un certain nombre d'investissements seront très difficiles à réaliser au moment même où je le disais on est dans une démarche de mobilité de décarbonation de la mobilité qui rappelons-le en France n'a pas encore commencé les émissions de la mobilité ne cessent d'augmenter depuis 1990 troisième tendance je l'évoquais le télétravail donc il était déjà en progression la DARES avait publié à la fin de l'année 2019 des chiffres intéressants montrant que 11% des cadres pouvaient être en télétravail contre 1% des employés aux élevés ou 3% des ouvriers donc c'est quelque chose qui est très spécifique à des catégories socio-professionnelles mais le fait est que cette crise a révélé en nous faisant faire un test de grandeur nature que les marges de progrès en la matière étaient beaucoup beaucoup plus importantes qu'on souhaitait le dire quatrième tendance le commerce en ville et la manière dont se transforme le commerce avec la digitalisation du secteur alors dans le cadre de cette crise certaines entreprises précédemment ne connaissent pas la crise et la grande distribution les marketplaces connaissent actuellement battent actuellement des records de chiffres d'affaires de même pourrait-on citer Amazon à l'inverse je le disais la difficulté du petit commerce et de tout ce qui fait vivre un ray de ville tout ce qui vit en pied d'immeuble vont être accrus dans le cadre de la crise économique qui nous frappe à la suite du confinement donc jusqu'à quel point le commerce va s'installer durablement dans les habitudes à cet égard notons que la France par rapport à des pays comme le Royaume-Uni et fortiori les Etats-Unis étaient plutôt assez en retard par rapport à l'importance relative du e-commerce c'est là aussi une tendance qui pourrait être vraiment fortement accélérée dernier point sur la question de la densité alors comme le dit ce journal ce journal québécois il est évident que le débat qui existait déjà autour de la densification n'est que relancé par cette crise et qu'à certains nombres de partisans si ce n'est de l'étalement urbain du moins la mode de vie qui privilégie l'espace par rapport à la densité ne va être que nourrie par ce qui se passe même si nous allons publier un papier sur le sujet cette semaine même s'il faut rappeler que donc on fond comme source de cette pandémie densité avec interaction sociale les villes asiatiques sont là pour nous rappeler que cette crise n'est pas provoquée par la densité elle est provoquée par les interactions sociales on sait très bien par exemple qu'en France l'une des sources de la pandémie est liée au rassemblement évangélique qui a eu lieu à Mulhouse ce rassemblement a eu lieu en pleine campagne on a reçu également un cluster donc on attribue à la densité un certain nombre le mot dont elle n'est pas responsable mais comme on dit la perception vaut parfois autant que la réalité et nul doute que ce débat sur la densité va être fortement fortement nourri par l'épisode de la crise sanitaire voilà les questions que je souhaitais ouvrir avec vous au débat sur cette à partir de cette de ces observations sur ce qui est en train de se passer en matière de distanciation physique et les accélérations qu'il pourrait provoquer dans les formes urbaines et dans les manières d'habiter et de vivre en ville merci Cécile je te revois là donc en vidéo on va pouvoir couper ton partage d'écran merci de cet exposé comme toujours particulièrement éclairant je vais passer directement aux questions et peut-être repartir avec la question de Laurent qui demande parce qu'au fond je dirais donner donner les moyens aux piétons de respecter la distanciation physique l'expression de forme urbaine la plus favorable à cela ce serait peut-être la zone piétonne ou la rue piétonne est-ce qu'il faut s'attendre à un grand retour de la rue piétonne comme on a vu en fleurir beaucoup dans les villes moyennes ces dernières années en tout cas c'est ce qui est annoncé par un certain nombre de villes la piétonnisation d'un nombre important de rues les premières annonces ont surtout concerné la transformation de réseaux proprement dédiés à la voiture au réseau vierre dédié au vélo mais de plus en plus il faut dire aussi que la saison qui s'annonce y aide notamment sous nos latitudes de plus en plus on voit l'annonce de la piétonnisation d'un certain nombre d'espaces pour faciliter précisément ce qu'on voyait tout à l'heure la possibilité de se déplacer surtout dans des villes comme Paris vous l'avez vu le nombre de trottoirs qui en l'état ne répondent pas à la distanciation qui nous est demandée ne nous permettent pas de nous déplacer en toute sécurité donc là il est assez probable que je le disais encore la saisonnalité va aider à ce que ce soit des mesures transitoires mais le rôle de l'espace public comme variable d'ajustement à on a parlé de piétonnisation on a parlé de commerce peu de temps et quelques semaines avant le début de la crise et peut-être reste même un débat qui date d'il y a bien plus longtemps mais les études contradictoires se multipliaient sur l'impact précisément je dirais de l'exclusion de la voiture sur le commerce certaines études arguant que sans voiture et sans possibilité d'aller faire son shopping en voiture le commerce tendait à souffrir de cet nouvel état de fer d'autres au contraire tendant à montrer finalement l'inverse c'est à dire que en gros la capacité de se déplacer d'aller à pied faire ses courses avait tendance à plutôt augmenter le panier moyen est-ce qu'il y a moyen d'y voir clair là-dedans effectivement c'est un débat qui est assez clivé à mon sens la réponse qui doit être apportée à cette question doit s'examiner en fonction des territoires concernés plus la ville est petite plus l'espace périurbain est important plus l'espace périurbain est important ça veut dire plus le mode de vie est assis sur le schéma voiture maison individuelle et donc plus ces personnes avec un mode de vie de cette sorte vont vouloir quand elles vont faire leur course pouvoir se garer et se garer gratuitement donc cette importance de la périphérie dans l'espace urbain concerné va déterminer une approche du commerce qui est très liée à la voiture à l'inverse et ça c'est ce qu'on observe dans les grandes métropoles plus le cœur de ville est important et plus vous avez d'intensité urbaine l'intensité urbaine c'est la capacité dans un rayon extrêmement réduit de pouvoir déployer tout un tas d'activités le commerce la santé le loisir par exemple Paris est une ville à l'intensité urbaine absolument fantastique c'est à dire vous vous mettez dans un point de Paris vous marchez 10 minutes vous allez avoir accès à un nombre de commerces un nombre de loisirs à un nombre de services sociaux santé école à un nombre d'emplois absolument gigantesque donc je pense que c'est pas une réponse on peut pas faire de réponse toute faite mais à l'évidence la désaffection d'un certain nombre de centres-villes de petites villes ou de villes moyennes est extrêmement liée à ces questions d'accessibilité donc pas de stratégie homogène mais une réponse différenciée en fonction de la nature du tissu urbaine une autre question alors cette fois-ci qui était posée par Sylvie qui demandait s'il y avait des exemples ou de villes ou d'expérimentations ou des riverains qui auraient stationné leur véhicule donc mettons au bas de leur immeuble auraient été invités ou à qui on aurait imposé de déplacer leur voiture pour laisser la place aux piétons aux vélos ou encore pourquoi pas à d'autres activités commerciales et d'aller se garer en périphérie est-ce que tu as connaissance d'expérimentation en ce sens et est-ce que c'est seulement possible ? Je n'ai pas connaissance de ce type d'expérimentation en tout cas moi j'ai plutôt le sentiment qu'en l'occurrence on ne passera pas trop par la demande ou la négociation et que ce sera plutôt ce qu'on a vu d'ailleurs dans le cas de Paris c'est-à-dire que l'espace public étant une denrée rare il faut payer pour l'occuper et la transformation du régime d'infraction l'amende la fameuse amende qu'on payait avant au régime de redevance pour l'espace public qui a justifié l'augmentation de la dite amende ce n'est plus une infraction pénale mais c'est une redevance pour l'expression du domaine public montre bien ce vers quoi on tend c'est-à-dire que si vous voulez occuper un espace rare vous paierez le prix qui va avec c'est toute la logique d'ailleurs quand un restaurant veut s'étendre sur l'espace public et bien il doit payer une redevance donc cette variable du prix à mon avis est une manière de redistribuer l'espace public au profit de telle ou telle fonction Laurent et merci à lui on partage un lien vers le site du CEREMA indiquant que ce schéma avait été envisagé donc ou était envisagé à Montreuil encore faut-il bien évidemment disposer des espaces de stationnement périphériques dont on sait que c'est parfois contre-intuitif ils ne sont pas forcément des plus disponibles alors on va peut-être basculer sur la question des mobilités Eric demandait si alors il parle de crise cardiaque de la mobilité est-ce qu'il existe finalement des scénarios hiérarchisés mettons dans le temps à l'horizon de deux ans cinq ans dix ans justement sur la façon dont la crise enfin la congestion peut entrer en fibrillation pour ainsi dire effectivement alors moi je n'ai pas vu de tel scénario parce que là les réflexions viennent de te lancer mais je pense que c'est bien en termes de scénario qu'il faut raisonner et que le terme est le bon pourquoi parce qu'en réalité la capacité des transports publics à se relever de ce qui est en train de se passer dépendra fortement de décisions politiques et de décisions politiques d'investissement de fonds publics dans les dits transports on le sait tous un transport public n'est pas généralement pas rentable il est assez peu fait pour ça et il a beaucoup d'externalité positive mais en soi c'est un investissement porté par la puissance publique donc moi j'observe juste que dans le cadre par exemple du Grand Paris Express la décision a été clairement affichée les travaux ont repris et l'idée a été de dire qu'il n'y aurait pas de remise en cause du calendrier d'investissement en matière de Grand Paris Express investissement qui ne sont pas tous financés avec quand même un trou à combler donc on avait déjà un problème avant je pense qu'on continue d'avoir un problème si j'insiste sur ce côté de décision de politique publique c'est aussi parce qu'à travers tout ce qu'on peut lire sur le Green Deal européen l'idée d'un plan Marshall pour relancer un certain nombre d'investissements stratégiques c'est bien de ça dont on parle au niveau européen et la manière dont la Banque Centrale européenne va soutenir un certain nombre d'investissements et elle a annoncé qu'elle allait le faire va être déterminante pour ce type d'infrastructures il me semble qu'en prononçant le mot Green Deal j'ai un peu dit les choses là on est dans un scénario consistant à dire qu'on est à la fois dans la relance à la suite de la crise économique et de la crise sanitaire et on est dans la mise en oeuvre de l'agenda lié à la crise climatique donc on est dans un double agenda qui me semble-t-il va permettre de porter de porter ce dossier toute la question me semble-t-il quand même c'est celle de la confiance retrouvée dans les transports en commun alors peut-être quand on aura découvert un vaccin un traitement on se posera même plus la question c'est vrai on peut aussi faire intervenir un concept j'ai parlé d'effet d'aubaine il y a aussi ce qu'on appelle les effets d'hystérésie dans une crise c'est-à-dire que même après que les causes de la crise ont disparu des comportements restent des comportements qu'on voit aujourd'hui soit dans les villes qui ne se sont pas confinées je pense à Stockholm soit dans les villes qui ont déconfiné je pense à ce qui se passe en Chine le comportement est très clair c'est que tout le monde saute dans sa voiture on peut raconter qu'on va faire beaucoup de vélos et on va déployer des moyens importants sur le vélo je pense au plan RER Vélo pour la région de France moi je vais vous prendre l'exemple de ce qui s'est passé pendant la grève pendant la grève la part modale du vélo à Paris est passée de 4 à 6% 2% en plus la part modale de la voiture a explosé donc à fortiori je pense que c'est exactement ce qu'on va vivre avec cette crise regardez les données d'Apple sur la mobilité à Stockholm qui encore une fois est une ville qui ne s'est pas confinée ce que vous voyez c'est que dans cette ville où les transports en commun sont fiables sont absolument très développés entre la périphérie et la ville où il y a une crue de culture culture environnementale très élevée et bien dans cette ville le transport en commun a réduit a été réduit très très fortement l'usage du transport en commun mais en revanche l'usage je crois que c'est 43% en revanche l'usage de la voiture n'a faibli que de 6% donc même dans une ville comme Stockholm vous voyez que c'est le tout voiture qui s'impose je passe sur ce qui est en train de se passer en Chine avec un recours absolument massif une remarque d'ailleurs qui est celle de Sylvie si la crise sanitaire porte un coup dur au transport public qui pour autant n'en ont jamais paru autant nécessaire c'est aussi un coup dur pour le covoiturage et les pratiques de mobilité partagée c'est un coup dur pour toute l'économie du partage le covoiturage la trottinette en libre accès potentiel objet contaminé Airbnb donc l'économie du partage passe très 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 mal ce test de la crise sanitaire la question c'est dans quelle mesure c'est là quelque chose de tout à fait temporaire et dans quelle mesure en apprenant à vivre avec le virus à avoir des gestes barrières à faire attention on va retrouver la confiance et donc accepter de prendre une trottinette en libre au service accepter de partager une voiture si on tombe dans des systèmes dans des systèmes liés à des applications qui permettent alors je vais peser mes mots parce que je sais que c'est un sujet politique mais un traçage accepté c'est à dire dans des logiques d'opt-in qui sont susceptibles de créer la confiance non pas pour vous surveiller d'en haut mais pour créer la confiance de manière horizontale donc un système très décentralisé il n'y aura pas une base de données centrale qui dira attention ils ont partagé une voiture si on tombe dans des systèmes dans des logiques comme ça il n'y a pas de raison que c'est pratique et cette manière de se déplacer ne reprenne pas ne reprenne pas mais là encore effet d'hysteres le premier réflexe va être celui de la défiance on parle donc de cette crise comme une opportunité pour installer durablement les mobilités actives donc tous à vélo disais-tu c'est Bogotá c'est Paris qui annonce la fermeture prochaine de la rue de Rivoli et la circulation automobile c'est Milan qui a mis en place donc 35 km de voies cyclables supplémentaires ou encore même Buenos Aires comme quoi c'est pas juste une question de l'hiver quand on est à la porte de l'hiver on l'envisage aussi avec une stratégie qui s'appelle Straday Aperte mais tu le soulignais aussi la voiture peut apparaître à ses utilisateurs aussi comme un safe space en quelque sorte un endroit précisément où on pratique de fait la distanciation on bénéficie chacun de quoi ? de ces 4 mètres carrés réglementaires si on peut dire donc d'air j'allais dire à soi et ça pose une question un peu annexe qui est une question un peu provocante on se souvient tous de ces photos et de ces montages sur lesquels on montre combien de cyclistes on peut mettre sur une portion de rue comparé au nombre de personnes qu'on peut mettre en voiture le problème c'est que le vélo tel qu'on doit le pratiquer en période de crise c'est 10 mètres en principe entre chaque personne en tout cas si on suit les recommandations et les prescriptions de l'État donc comment est-ce qu'on peut faire du vélo et comment est-ce qu'on peut basculer massivement vers la pratique du vélo quand on doit pratiquer également la distanciation physique c'est là que je ferai deux réponses c'est que cette crise là où elle est intéressante elle accélère une autre tendance c'est que quand on pense mobilité on pense toujours offre le vélo la voiture le transport en commun le covoiturage là il va falloir penser demande et pour une fois on est forcé de penser demande et la demande c'est deux choses alors il faut faire en fait ce qu'on est en train ce que la stratégie de déconfinement telle qu'elle se dessine c'est de faire ce qu'on a toujours fait en matière d'électricité quand il y a des pics qu'on veut aplatir le pic c'est-à-dire il faut effacer la demande comment on efface de la demande et bien on l'a fait massivement pendant tout ce déconfinement c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de rester chez eux pour travailler ça on a bien compris que ça allait continuer pour ceux qui le peuvent et j'ai cité le rôle des cadres en la matière donc on va effacer la demande on va effacer une partie de la demande et je ne sais pas ce qu'il en est dans vos organisations à vous tous qui êtes ici mais nous en tout cas on va largement continuer de télétravailler deuxièmement l'autre méthode c'est la désynchronisation on n'est pas tous alors ça on devinait on n'est pas tous forcés de rejoindre notre travail à 9h le matin là en fait on continuait d'appliquer à une économie de la connaissance à une économie du 21ème siècle détectible de l'économie industrielle fordiste du 20ème tout le monde à l'usine à la même heure fondamentalement c'est ce qu'on faisait et ça il va falloir aussi jouer sur la désynchronisation donc c'est une excellente occasion de rappeler que la mobilité c'est une offre qui rencontre une demande et que ce n'est pas qu'une offre on a cette vision très techno très ingénieur parce que c'est notre culture c'est comme ça qu'on a construit notre système de mobilité là il va falloir regarder de l'autre côté et pouvoir agir donc ça augmente les leviers c'est la bonne nouvelle la deuxième réponse que j'aimerais faire à cette question sur le vélo encore une fois ne nous rassurons pas en voyant des images de pistes cyclables pleines 10 mètres ou pas 10 mètres le sujet des déplacements en France c'est la périphérie jusqu'au centre c'est la périphérie jusqu'au bassin d'emploi notamment si je me parle du point de vue climatique les émissions en centre-ville c'est 2% des émissions c'est 2% des émissions du transport le sujet c'est la périphérie versus le centre ou versus les bassins d'emploi c'est-à-dire ce qui représente la majeure partie des déplacements enfin non pas des déplacements des distances parcourues la distance moyenne pour aller au travail c'est 15 km et c'est ça notre sujet et c'est ça aujourd'hui la difficulté du confinement un certain nombre de ces personnes ne prendront pas le vélo voire une minorité prendra le vélo donc il ne faut pas raisonner sur les questions de mobilité en regardant le centre urbain ça n'est j'allais dire presque pas le sujet presque pas le sujet c'est si vraiment on veut se concentrer sur le sujet à la fois conséquences d'acquisition sanitaire et crise climatique et peut-être aussi sur un concept qu'à faire la démobilité appelle la démobilité alors il y a différentes nuances etc. qu'on voudra bien examiner mais que la ville et le cœur de ville semblent faire effectivement un bon territoire pour s'exprimer un mot peut-être rapidement du commerce on a vu fleurir un peu chez bon nombre des commerçants j'allais dire du quotidien et de proximité en ville en tout cas et pour ne parler que de l'exemple de Paris en tout cas dans la ville dense des espèces de systèmes finalement de débrouille et on se rend compte que bon nombre des commerçants s'instinctent ou s'essayent au drive par exemple qu'ils soient que sais-je libraires marchands de vins ou de poissons est-ce que ça c'est des modèles dont on peut imaginer qu'ils ne constituent peut-être pas une alternative durable justement aux méga plateformes de e-commerce mais malgré tout une piste intéressante pour ces acteurs-là je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'en fait la question derrière ça c'est l'accélération de la digitalisation d'un certain nombre de secteurs et là je faisais une interview du patron de Microsoft qui a dit évidemment intéressé à l'affaire mais qui a dit en deux mois on a fait à peu près deux ans on a été aussi vite qu'en deux ans d'activité normale sur la digitalisation des petites et moyennes entreprises exactement le type d'entreprise que tu cites Mathieu donc là finalement enfin je ne sais pas comment ça se passe dans votre quartier moi un certain nombre de ce qu'était le petit commerce traditionnel c'est totalement réinventé effectivement non pas par des systèmes je ne sais pas moi je les appelle un drive de piéton c'est-à-dire où on prend rendez-vous et on va chercher un drive appliqué à Paris mais en tout cas on franchit le pas du digital et en montrant qu'on pouvait rencontrer sa clientèle d'une manière d'une manière autre que par l'emplacement physique et à mon avis ça va continuer même dans cette période du déconfinement avec la réouverture du magasin puisque les directives qui sont données vous l'avez vu c'est 4 mètres carrés par personne dans les espaces utiles c'est-à-dire si vous enlevez tous les rayonnages donc à l'évidence les deux espaces qui vont pouvoir être utilisés par les magasins pour pouvoir continuer de travailler c'est l'espace numérique d'une part je le disais tout à l'heure l'espace public d'autre part ce sont pour moi les deux variables il faut s'attendre à une coexistence des modèles en fait on pourra fréquenter la librairie mais si on est pressé on aura mieux fait de commander son livre avant mais c'est en fait le e-commerce on le savait n'a absolument pas tué le commerce il a transformé le commerce sans le sans le e-commerce jamais un Ikea au long vers en plein centre de Paris donc on voyait bien sans le e-commerce jamais jamais des petites surfaces jamais un Rochand n'aurait découvert le centre-ville il y a 20 ans vous parliez le centre-ville à ses marques d'une grande distribution et vous en regardez des zirons donc on voit bien qu'il avait déjà transformé un certain nombre de choses et à l'inverse le e-commerce s'était installé dans le commerce physique je pense aux librairies qu'a ouvert Amazon aux Etats-Unis donc cette transformation là pour moi là on a un double effet à la fois d'accélération et de transformation d'apparition de modèles de modèles hybrides c'est la logique l'économie digitale peut-être un dernier chapitre pour cette échange et cette session de questions réponses je vais regrouper un peu les questions ou les remarques de Iki et d'Elodie Iki qui demande s'il n'y a pas aussi un enjeu finalement de démocratie sur la façon dont les citoyens pourront ou pas se réapproprier l'espace public et participer aux évolutions de ces espaces et Elodie pose au fond une question à ses voisines comment faire pour précisément encourager la participation citoyenne à l'occasion de cette crise et comment engager finalement les citoyens dans des diagnostics et l'évolution de cet espace public contre son dessein je pense que cette dimension-là on est d'accord qu'elle manque aujourd'hui beaucoup au débat et c'est un problème sans petit c'est pour ça que je vais commencer en disant la logique du confinement c'est une logique sécuritaire de surveillance descendant d'une logique régalienne étatique je vais émettre une opinion personnelle qui n'a de valeur que ça d'une opinion personnelle je suis très frappée de voir qu'en France on continue d'appliquer cette logique au déconfinement alors qu'un déconfinement réussi me semble-t-il ne passe que par des systèmes horizontaux c'est pour ça que l'échelle de la ville c'est pour ça que l'échelle du bassin d'emploi est la bonne échelle et par des systèmes de j'allais dire d'alliances de partenariats entre acteurs et l'idée qu'on va pouvoir faire du déconfinement créer la confiance avec des systèmes on va surveiller me semble assez peu porteuse j'évoquais tout à l'heure la tribune des présidents de l'opérateur de mobilité qui en gros disent on ne sait pas faire la comment dire la gestion de l'accès du public à nos stations puisqu'on ne va pouvoir remplir les transports en commun qu'à 10 ou 20% mais comment est-ce qu'on régule l'accès aux stations ou aux gares comment est-ce qu'on empêche les gens d'entrer sans créer des attroupements et ils demandaient l'assistance de la force publique d'une certaine manière si je comprends bien leurs mots alors peut-être peut-être que ça vous paraîtra peut-être que ça vous paraîtra éloigné des réalités mais me semble-t-il ce serait beaucoup plus efficace la nature à inspirer la confiance et peut-être plus plus en ligne avec les attentes des citoyens de réfléchir comment est-ce qu'on crée des systèmes partenariaux entre employeurs entre opérateurs de mobilité entre professions de santé peut-être et entre élus nos représentants pour donner à voir par exemple voilà la station l'accès à la station Châtelet il y a tant de monde enfin un peu le système singapourien que je montrais tout à l'heure voir où est l'affluence et en fonction de cette donnée transparente je décide de ce que je fais ou pas plutôt que d'aller pardonner mon expression fliquer l'accès au transport commun ça me semble absolument pas absolument pas porteur donc je pense qu'il y a là un grand sujet effectivement de débat et de débat nécessaire et de débat démocratique et dans ce paysage-là effectivement on peut regretter que pour l'instant on voit surtout des effets d'aubaine politique ou des logiques un peu traditionnelles au détriment d'une construction d'une construction j'allais dire horizontale qui parte d'une logique plus de terrain en plus le but c'est quand même de s'adapter à la réalité de nos vies merci Cécile j'ai utilisé cette dernière réflexion comme mot de la fin et comme conclusion merci à toi merci à l'ensemble donc des 50-60 personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui vous le savez ces rencontres donc se prolongent alors se prolongent tous les jours à 14h et nous parlerons donc cette semaine également d'agriculture urbaine d'aide aux soignants et je ne vais pas vous dire de bêtises le futur du travail donc vous pourrez découvrir le programme dans une seconde je vous passerai le lien le débat et ses échanges et ses réflexions se prolongent également sur le site de la Fabrique de la Cité www.lafabriquedelacité.com sur laquelle vous pourrez consulter donc la série des contenus qui ont été créés spécialement par la Fabrique et qui a animé donc son réseau d'experts merci à tous merci beaucoup Cécile et à très bientôt pour ce qu'il souhaite vous pouvez vous le savez pour suivre donc les échanges sur le networking et pour rencontrer certains membres de l'audience qui voudront certainement pendant quelques minutes prolonger encore ces échanges merci encore au revoir merci bon après-midi à tous au revoir